Allô, la police ? Ouais, je voudrais déposer une plainte, c'est inadmissible, je suis pas content du tout, parce qu'elle a trop menti. Pardon, monsieur. Du changement d'oreille. Ouais, la pute, je l'ai appelée, et ben en fait, elle était moche. Pardon, vous êtes en train de dire que la photo n'était pas contractuelle ? Petit geste de l'œil, pour monter le texte. Non, en fait, y'avait pas de photo, j'ai lu au téléphone avec le rendez-vous, mais moi je lui ai dit, je veux pas coucher avec une moche, alors décrivez-vous. Et alors, elle s'est décrite, mais elle, elle a sous-entendu qu'elle était bonne, et quand je l'ai vue, pas du tout, elle était vraiment moche. Donc je lui ai dit, je vais pas coucher avec vous. Et elle, du coup, elle était hyper vexée, elle a pris mes clés de voiture, et elle est partie avec ma voiture. Donc déjà, je voudrais porter plainte, parce qu'elle m'a volé ma voiture, et parce que c'est un boudin. D'accord, donc on n'a pas le droit de faire appel à une prostituée en France, donc on va vous mettre une amende. Ah ben alors, c'est bien l'arroseur arrosé, alors ? Oui, mais pas de sperme ! Bad News présente le salon du CSE de Dijon. Avec la fusion du CE des délégués du personnel et CHSCT, le paysage de la représentation du personnel a profondément changé, élargissant ainsi les attributions du CSE qui reprend l'ensemble des missions. C'est pourquoi, au salon du CSE de Dijon 2024, vous pourrez rencontrer tous les interlocuteurs du domaine, comme les plateformes CSE, juristes CSE, comptables CSE. Conférences, stands sur les remboursements d'activités socio-culturelles, animations sur le thème des fêtes des salariés, et ateliers accompagnement lors de plans de licenciement économique. Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, non mais genre, Badounette, c'est Bad News ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mababnews.com. Comme vous avez pu le voir, dans l'émission, c'est Thomas. Voilà, ouais ! Thomas ! J'ai dit Vivian un peu du tout. Dès que je suis là, les gens veulent que je gueule Vivian. Oui ! C'est fou ça ! Alors que Vivian n'envoie plus de Bad News, donc même si je cherche... Alors après, peut-être qu'à un moment, je peux dire une Bad News de quelqu'un d'autre, mais toi tu cries quand même Vivian, genre tu te trompes. On peut le caler. Et les gens seront contents quand même. Mais avant qu'on revienne sur ce que tu fais en ce moment, et surtout sur le film, on va regarder une nouvelle rubrique dans Bad News, la vidéo d'Internet. La vidéo d'Internet, là, tu vas avoir l'impression de voir un truc qu'on avait déjà eu dans Bad News. Mais en fait, non. Ok. À ton avis, quelle est la demande en mariage la plus beaufe qui pourrait te venir en tête ? Qu'est-ce que tu pourrais faire, le truc le moins romantique et le moins racontable ? Le moins romantique ? Ah, il y a des bagnoles et des motos, ou un truc assez méchant. Au milieu d'un terrain de foot, ou alors au PMU. Ah, inviter à boire un piconbière et offrir dans un PMU. Dans un PMU entre deux gratte-gratte, ou entre deux rapido. Ou alors, en vrai, mais ça c'est un peu stylé, en vrai, c'est genre dans un terrain de cross avec deux motos qui font... Ça c'est trop esthétique. Ah oui. Alors non, là on est sur un Asiatique qui a eu une idée un peu différente. Il a eu l'idée de mettre la bague autour de son pénis. La surprise c'est, on va faire l'amour, j'enlève mon pantalon, mais la bague elle est pour toi. Sauf que, comme tu peux te rendre compte, le pénis ayant un petit peu grossi, la bague s'est sertie autour de son pénis. Alors on avait déjà eu quelqu'un qui avait fait ça avec un tube de métal. Oui, oui. Donc là, il semblerait que ce coup-là, ce soit une bague de fiançailles. Il semblerait que ce soit une bague... Ah, il est Asiatique. Vous n'avez que les rires, vous n'avez pas la blague. C'est normal, on est en 2024. Juste pour rebondir là-dessus, je vous conseille une super série d'humour qui s'appelle Penis, Pen15. Il y a deux saisons, c'est une série qui est vraiment à mourir de rire, très intelligente en plus, où tu as des réflexions sur la vie, c'est trash, tout ça. Ce qui est génial, c'est que c'est deux comédiennes de 30 ans qui racontent leur adolescence, où elles se mettent des bagues sur les dents et tout ça, machin, et elles jouent avec des comédiens de 15 ans. C'est-à-dire qu'elles sont... Et tout le monde dit qu'elles sont laides. Et effectivement, vu qu'elles sont plus âgées, tu vois que sur leur visage, tu te dis, c'est vrai qu'elles ne sont pas très belles, tu vois, au milieu des autres ados, tu vois. Et elles jouent là-dessus, et c'est génial. D'accord, ok. C'est génial. Pénis, c'est génial. Et en parlant de pénis, Thomas, c'en est où de ton film ? C'est une transition. C'est une transition comme une fois. Écoute... T'es allé en Belgique ? Je suis en Belgique. On a eu le retour dans... Ah, on a rencontré des distribs, La Folie. Tu les as rencontrés après, non ? Le soir même, on est venu me chercher pour faire un rendez-vous le lendemain, et le lendemain, on a fait un rendez-vous, ils nous ont dit qu'on veut le film pour le mettre dans le monde entier. Ok. Il faut qu'on aille à Cannes. Du coup, on a fait, ok, genre, il faut que tout soit prêt dans 10 jours. Et là, non, c'est bon, on va à Cannes, et en fait, surtout, on a la projo au gala du Fantastique Pavillon. C'est-à-dire que le dernier, il y a 5 ou 7 films qui sont projetés, dont le nôtre, et nous, on a le soir du gala, après, c'est les petits fours, la teuf et tout. Et donc, j'espère que ça va plaire aux gens, parce que sinon, on va défoncer le début de soirée, quoi. Un peu pression, alors, peut-être ? Ouais, ouais, et puis en plus, on les a un chouette cinéma et tout, un des cinéma important de Cannes. Donc, c'est dans le marché du film, mais c'est quand même à Cannes, enfin, voilà, qu'on va aller serrer des pinces, discuter avec des gens, pitcher le film, expliquer ce que c'est, les gens vont le voir. Sous-titres en anglais ? Sous-titres en anglais, ouais, ouais. Et il va, après, peut-être des gens à l'issue nous diront, ok, ça nous intéresse, ou, bon, c'est pas pour nous. Pression, hein ? Ouais, c'est stressant, parce que là, en plus, c'est des professionnels, donc du coup, c'est pas en mode, on va s'amuser devant un film, c'est, alors, on va y voir. Et puis surtout, ton film, il y a aussi toute une histoire autour. Et le problème, c'est que là, tu peux pas arriver avec ton background, ton histoire, et tout ça, machin. Bah, c'est ce qu'on va le faire, en tout cas, quand on va présenter le film au début, puis quand on va parler aux gens et les inviter à venir voir le film, on va leur expliquer. Donc, on verra si ça, c'est lui. Remettre le temps, le contexte. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Remarque, eux, le contexte va être très vite mis quand tu vas dire le budget. Oui, c'est ça. Parce que eux, 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 ils ont tellement l'habitude de... Ouais, on a fait un petit film à 3 millions. C'est ça, exactement. Du coup, t'as bronzé ou pas, là-bas ? On va mettre deux images côte à côte, alors que ce n'est pas les mêmes étalons. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, un peu, on t'a pris un peu. On passe à la rubrique « En bref », et ça sera « En bref » de Christophe. Ah, tu veux que je le fasse maintenant ? Ouais. « En bref de » ? Ça sera « En bref de » ? Vivian ! Christophe. En bref. Allô, la police ? Il y a Thélès qui est dans la rue, là. Oui, alors, il a le droit, hein. Ouais, mais il mange dans la rue. Et il a le droit, hein. Oui, mais il frappe son repas sur les murs, puis il le mange. Bah, alors, bon, c'est bizarre. Bah, il a le droit, hein. Oui, mais il mange une jambe humaine. Oui, bon, il a... On arrive. Thélès se promenait près de la voie ferrée quand un homme s'est suicidé en se jetant contre le train. L'homme a explosé, des morceaux sont partis dans tous les sens. Et Thélès s'est dit « Tiens, devant moi, qu'est-ce que c'est ? Ça ne serait pas une jambe ? Et si je la mangeais ? » Il est aujourd'hui en hôpital psychiatrique, chef de cantine. Non, c'est faux. « Tiens, mais la démarche du gars ! » Je prends la jambe, je me dis « Ah, hum, pas assez bon ! » Je sais pas si c'était pour attendrir, tu sais. Ou c'était une extension de la folie. Clairement, moi, je vois quelqu'un qui se suicide, son corps explose devant moi. Vraiment, la première idée qui me vient, c'est pas manger. Même, je suis même pas sûr que je mange ce jour-là. Oui, c'est ça. Et puis peut-être que je deviens vegan. Peut-être. Peut-être, hein. En bref, de... Mets-toi un doigt. Chef, c'est bon, on a fini la perquisition chez la femme de 37 ans sans emploi. Alors, vous avez trouvé de la drogue ? Non, mais on a découvert qu'elle avait le code d'accès à la morgue. Et on a trouvé dissimulé dans une cache des photos de la morgue, une lampe frontale, des sacs mortuaires et une perceuse. Donc, vous avez trouvé énormément d'objets volés sur des cadavres ? Non, on a trouvé chez elle six crânes, une colonne vertébrale et beaucoup d'ossements. Vous aimez les puzzles, chef ? Ouais, on fait des fois des puzzles avec le petit dernier, j'avoue. Bah, elle aussi, elle avait reconstitué un squelette sur le plancher de son appartement et elle a aussi utilisé des os pour se... Elle se les mettait dans le... Dans le pétou ? Oui, elle a sucé un perronné en vidéo aussi. Et elle s'est mis une rotule dans le cul et un numerus dans l'anus. On a trouvé deux CD gravés. Des albums de Johnny ? Non, des photos. Et il y a écrit dessus « Ma nécrophilie est ma première expérience ». Elle a été arrêtée en septembre. Elle est poursuivie en vertu d'une loi qui punit pour deux ans d'apprisonnement les violations du repos des morts. La femme a admis qu'elle possédait ses os par intérêt pour l'histoire et l'archéologie. Ouais, mais normalement, tu creuses quand tu fais... Là, tu ne vas pas directement le chercher dans le corps avec une perceuse. Ouais, c'est pas des humérus de Cro-Magnon, tu vois, qu'elle s'est mise dans le fion. Est-ce qu'elle a pris un peu d'os par-ci, un peu d'os par-là sur plusieurs cadavres différents ? Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, son squelette, il devait être tout plein de tailles. C'est planqué, je t'ai une sans la chair, quoi. Ouais, c'est ça, le bras faisait pas la bonne taille. Non, bah non, non, non. Putain, j'avoue qu'on en a fait pas mal les trucs dans Bad News, mais quelqu'un qui se fout des ossements humains dans le... Dans le corps ? Ouais, ça va avec la nécrophilie, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est la nécrophilie... C'est la nécrophilie plus-plus. Ouais, c'est ça, c'est on va plus loin. Ouais, c'est ça. C'est moi les morts, pas assez. Je vais aller plus en profondeur. Et justement, elle a dit sur... Elle a revendiqué sur Internet le droit de vivre avec un squelette. Bah achète le squelette en plastique que tu trouves chez Jiffy. Elle a dit, je désire un homme comme il est, qu'il soit mort ou vivant, s'il me permet de trouver mon bonheur sexuel. Chacun, c'est... No king shaming, mais c'est illégal. Là, ouais, ça va en prison, ça. Le point à rencontre, La Petite Mort, saison 4, est disponible dès le 7 juin, chez France Télé. Il y aura même un live à 17h, un live Twitch avec France Télé, en direct de chez France Télé, pour voir tous ensemble les deux premiers épisodes de la série. Voilà. Il y aura trois épisodes pour le lancement, et après, ça sera tous les dimanches, la sortie d'un épisode. Mais le 6 juin, à 20h, au MK2 Bibliothèque à Paris, il y a une avant-première, avec 5 épisodes de la saison sur 12, et on sera là, les gens qui auront fabriqué la série. Donc, venez nous voir, les plats sont à réserver. Chez MK2, ça sera le 6 juin, à 20h. Et je vous rappelle, comme avant dessinée, le Monopole du doute, j'ai oublié le titre. Attends, c'est quoi le nom de ma BD ? J'ai oublié le titre. Le Monopole du doute est disponible toujours aux éditions exemplaires, et le lien est juste en dessous. Et on passe au kink de la semaine. Alors Thomas, le kink de la semaine commence souvent par une énigme, puisque souvent, c'est très facile à comprendre sexuellement ce que les gens font, mais le mot est un peu compliqué. Ah oui. Donc, cette semaine, je te propose la sténolanie. S-T-H-E-N-O-L-A-G-N-I-E. Il y a un sténographe ? Il n'y a pas un truc comme ça, sténographe ? Si, les sténographes, c'est ceux qui écrivent très rapidement, tu sais, en sténo. Donc là, ça ne m'aide pas trop. Ouais. Non, parce que tu as dactylo. Ah non, sténographe, c'est avec un stylo qui écrive bien vite. Est-ce que ça correspond à ce que ça sonne ou pas du tout ? Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Et par rapport au fait de sténographe, il y a un lien ou même pas du tout non plus ? Pas du tout. Ah ouais, je ne l'ai jamais trouvé. Non. C'est un comportement social habituellement avec aspect sexuel durant lequel un participant dit l'adorateur touche les muscles d'un autre, le dominateur, de manière sexuelle qui peuvent inclure frottement, massage, baiser, léchage et autres techniques de contrôle variées. Le dominateur est presque toujours un culturiste ou un catcheur. Souvent, c'est d'autres hommes. C'est une pratique qui est souvent gai. D'accord ? Mais c'est l'adoration de la masse musculaire de l'autre. Dès que le mec il serre un peu le bras, c'est lécher l'entremuscle, tu vois ? Mais en tout cas, on est en surface. On ne vient pas ouvrir le bras pour récupérer le muscle. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment sur le... C'est hyper ok. Là où ça devient amusant, c'est qu'ensuite, j'ai tapé dans Google Images pour voir ce que ça sortait. Et honnêtement, des gens musclés qui s'aiment bien entre eux. Voilà. Pas ouf. Et puis, j'ai tapé dans YouTube donc Stélo Lani. Et là, j'ai découvert... Tout un univers. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont musclés et adorés par des gens qui ne sont pas musclés. Oui. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la masse musculaire qu'ils souhaiteraient. Donc, ils ont trouvé un moyen. Et donc, tu te retrouves... Ah, avec des soutes. Avec des trucs. Il y a beaucoup de vidéos où les mecs, en fait, se déguisent en mecs musclés pour adorer alors qu'eux, à la base, ils ne sont pas musclés. Et là, à partir du moment où on obtient ce type de truc, là, moi, dans ma tête, je commence à me dire ouais, ok. Il faut aimer le latex, les matières caoutchouteuses, quoi. Ça veut dire que tu vas aller lécher. Alors déjà, rien qu'une capote, la texture, tu n'as pas envie. Surtout que ce n'est pas sain de lécher du plastoc. Mais en tout cas, donc, si vous avez envie d'être adoré pour vos muscles et que vous êtes comme moi, vous pouvez vous acheter une tenue pour donner l'impression d'être musclé et être adoré par des gens qui accepteraient de se dire dans leur tête que oui, tu es musclé alors qu'en fait, tout le monde sait que non. Et c'est ça où je trouve que ça va un peu loin. Il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu, en fait. Surtout que là, c'est un but, parce que là, la bodysuit, c'est une bodysuit de cinéma. C'est méga cher. Ouais, ouais. C'est 450 balles juste le haut, je crois. C'est ce que mettent tous les mecs qui font les Marvel, non ? Je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand tu as besoin de faire quelqu'un de musclé dans un film, c'est souvent ça qu'il y a sous les freins et tout, tu vois, ça marche bien. Ah mais c'est super, à part, bon, je ne crois pas qu'il y a un homme chien comme ça dans la vraie vie, mais voilà quoi. Hé, ce ne serait pas le moment de regarder un petit clip autour des boissons au lit. Si vous bandez, c'est normal. Oh. Non, en vrai, si vous bandez, ce n'est pas normal. Oh, oui, au lit, c'est sexy. Des boissons énergisantes, saines et excitantes, des ice-tis en sucre qui font grandir mon zizi, goût et arône naturelle en poudre que tu mouilles pour boire et même. Oh, c'est la sève. La poudre que tu mouilles, je bois directement au goulot, je m'en mets plein les lèvres, utilise le code TV5 pour 5 euros de réduction lors de ta première tourment. Tu économises 10% sur ta commande. Oli, avec le code TV. Oui, avec le code TV. Oh, oui, au lit, c'est sexy. Allez découvrir la boisson Oli, moi, j'adore. Voilà. On passe à la bagnose du jour. La bagnose du jour. C'est une bagnose du jour qui est par Davy Mourier parce que vous allez voir que c'est un sujet que Davy Mourier, elle aime bien. Pendant 2000 ans, Thomas, vous, les hommes les plus instruits ont cru que les régions isolées du monde étaient habitées pas que par des humains, mais aussi par des monstres ou des êtres chelous. C'est au Moyen-Âge. On peut trouver ça dans les livres et même sur les cartes qu'ils dessinaient. Des fois, ils pouvaient marquer la région des licornes ou des trucs comme ça. C'était des gens chelous avec musc ou pas, avec tenue sweet ou pas. C'est au 19e siècle qu'on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être que sur Terre, il n'y avait que des humains. Mais jusqu'avant, le flou était là. Ça, ça a duré longtemps. Donc, qui peuplait notre Terre plate à cette époque ? Voici une petite vue des variétés de peuples que les Européens imaginaient exister. Donc, les gravures qu'on va voir sont des gravures du Moyen-Âge. Et tous ces gens croyaient que s'ils prenaient un bateau, à un moment, ils pourraient croiser ces gens qu'on va regarder en images. Les têtes d'animaux. C'est au Moyen-Orient surtout qu'ils disaient forcément, les gens à la tête d'autruches, bien sûr. Et maintenant, voici un florilège de chelous. Alors, en vrai, le premier peuple qu'ils imaginaient exister, il existait. Les Grandes Lèvres, le peuple aux Grandes Lèvres, puisque en Afrique, effectivement, les hommes plateaux. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est vrai. Ensuite, le peuple suivant, je suis moins sûr, je les ai appelés les Dumbo. Ouais. Voilà. Un petit peu de Jar Jar Binks aussi. Un petit peu de Jar Jar Binks, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'ils pensaient qu'ils pourraient croiser des gens les sans-têtes. Mais qu'ont quand même le visage sur le corps. Mais qu'ont quand même un truc pour vivre, quoi que tu as. Et remarquera que les tétons ne sont pas les yeux. Non, non, c'est vrai. Du coup, c'est-à-dire que tu as deux trucs là. Ils sont les joues. Et pour finir, on les appelle les sciapodes. C'est mes préférés. Ah oui, ils ont un seul grand pied qui est dans la continuité du... Exactement. Mais alors, attends, est-ce que tu ne penses pas que nous, avec les années d'évolution et de la médecine et compagnie, on est des humains vraiment plutôt en bon état. Ouais. Alors qu'à l'époque, peut-être, ils avaient beaucoup plus de déformations. Ah, tu veux dire qu'ils en ont croisé deux, trois comme ça. Mais franchement, une jambe et un pied, à l'époque, en tout cas, ils écrivaient des petits mots qui expliquaient les gens comment ils vivaient, tout ça. Et le mot écrit pour ce peuple-là, c'est à savoir qu'ils utilisent leur unique pied comme parapluie. À quel moment ? Ton pied est assez gros. Et puis quand il pleut, tout le monde se met par terre et se met le pied au-dessus de la tête pour se protéger de la pluie. Puis il a l'air à poil, donc il a l'anus. Mais carrément, c'est hyper pratique. Donc, je me suis dit que j'allais faire des recherches là-dessus et Gully a annoncé qu'ils allaient sortir un animé autour des sciapodes. Donc, voici le générique. S'il pleut, toi aussi, tu auras une place sous le panneur de Silas. Pas une goutte ne passe par les harpions de mon champion. Le parapied, c'est le pied. C'est encore plus chouette quand tu as les pieds secs. Le parapied, c'est le pied. C'est encore plus chouette quand tu as les pieds secs. Le parapied, c'est le pied. C'est encore plus chouette quand tu as les pieds secs. Je ne suis pas le seul à m'amuser avec les diacs qui font des chansons. A savoir que dans Bad News, là, maintenant, il y a au moins deux, trois chansons fêtes par IA par émission. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. J'ai passé une après-midi à faire des chansons pour chaque Bad News. Putain, c'est fou. La correction de Sylvain, c'est maintenant. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 265, à deux minutes et cinq secondes environ, Davy envoie une pique à une morte. Parce que peut-être vous êtes plus sympa que les hommes à la base, à part Margaret Thatcher. Margaret Thatcher est la première femme première ministre de Grande-Bretagne, équivalent de notre président, de 1979 à 1990. Lorsqu'elle arrive au pouvoir, l'Angleterre est exsangue. Elle parvient à lutter contre l'inflation, relancer la croissance et développer la propriété privée. Et le reste, pour aller dans le sens de Davy, c'est moins bien. Elle conserve une bonne image de salope quand même. Encore maintenant d'ailleurs. Plus de pauvres, moins bonne école, des guerres, des privatisations, elle détruit les syndicats, a une coupe de cheveux de merde et surtout, elle laisse un surnom la Dame de Fer. Parce qu'elle ne cédait pas face aux grèves et notamment les grèves de la faim. C'était le genre de meuf avec qui il ne fallait pas aller chez Ikea, quoi. Elle avait beau connaître la dimension du coin entre la porte du salon et de l'entrée, si elle avait décidé qu'il fallait mettre un pinig au lieu d'un MS, c'était bon pour le charger à l'arrière de la bagnole. Puis attention, passage obligé par le rayon des coussins. On peut dire qu'il y en avait des merdes sur le canapé. Ça ne sert à rien les coussins en plus. On ne sait plus où poser son cul. Voilà, c'était pas Mère Thérésa. Et déjà, Mère Thérésa, c'était pas tout rose non plus. Vous savez qu'elle a quand même dit « Il y a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur sort, à le subir comme la passion du Christ. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. » Voilà. Ça se trouve, elles sont ensemble en ce moment, peinardes au ciel, regardent en bas et se foutent de notre gueule. TikTok, c'est quoi TikTok ? On se bat le Netflix et avec des pubs ? Heureusement qu'il y a encore des gens bien comme Nicolas Hulot et Patrick Poivreux d'Arvor et... Que va ? Moralité. Attention aux vieilles femmes. Contrairement à ce que dit Davy, la moitié sur le pantalon, la moitié sur la table, elle reste dans la bouche. Elle, elle met tout dans la bouche. Et puis, elles n'ont plus de dents en plus. Au revoir les badouettes. Au revoir maître ! Thomas, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Oui, beaucoup des vlogs en ce moment de journal de bord où j'explique où en sont mes travaux, notamment le film en ce moment. Et puis voilà. Ok, super. Eh bien, nous on a un Patreon et un Tipeee le mercredi sur ma deuxième chaîne Culture Z vers 16h30 normalement. Il y a une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Bakabou. Merci Thomas. À bientôt. Ciao. Ciao. Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada